Alors non, on ne va pas parler de whisky parce que ça ferait tâche sur une vidéo dédiée à la course à pied, mais plutôt d'un entraîneur américain, Jack Daniels, qui a analysé des centaines de coureurs avant de lancer sa méthode qu'il a publiée dans un bouquin. Alors qui est cet homme qui peut, au premier abord, paraître un peu gourou ? C'est un entraîneur américain mais pas que. Il est aussi chercheur et a un doctorat en physiologie de l'exercice physique. Autant dire que le monsieur, il sait de quoi il parle. Et il assume puisqu'il promet une méthode simple à comprendre mais difficile à suivre car très exigeante pour vous faire progresser du 800 m au marathon. Vous avez bien entendu, on est sur un spectre très très large. C'est cette méthode que j'ai utilisée pour bâtir les plans du club marathon. Ce chercheur, docteur en physiologie de l'exercice physique, il a mis en place un protocole permettant de s'entraîner sur toutes ses distances. Il a travaillé avec des dizaines d'athlètes de haut niveau comme Jim Riyun lors de sa première préparation pour les Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Il a également entraîné d'autres athlètes américains tels que Johan Samuelsson, Alberto Salazar et Peter Gilmour, un inconnu, qui a couru le marathon de Boston en 2006 en 2h12 et 45 secondes et a enchaîné avec celui de New York la même année en 2h13 et 13 secondes. Jack Daniel s'est également occupé de coureurs moins talentueux, d'étudiants de l'université de Cortland State à New York, mais aussi de débutants choisis pour tester ses programmes d'entraînement. Sa méthode, dont la première version date de 1998, elle est depuis utilisée par des milliers de coureurs à travers le monde et vous allez voir qu'elle se base sur un indicateur plutôt surprenant. Aujourd'hui, quand vous prenez un plan d'entraînement, que ce soit celui d'un coach, d'une application ou d'un site internet, il se base sur trois choses. La vitesse maximale aérobie, la fameuse VMA, la fréquence cardiaque maximale, la FCmax, ou le ressenti, avec une échelle de sensation qui permet de savoir dans quelle zone on se situe, mais qui reste, selon moi, réservée à des athlètes qui se connaissent très très bien et qui courent depuis longtemps. La méthode de Daniels, elle repose sur un système qu'il a mis en place qui se base sur le VO2max, mais de façon un peu plus poussée, puisque le fameux VDOT, qui fait partie de sa méthode, repose sur une moyenne des VO2max observées sur quatre allures différentes, sur un panel d'athlètes très large. Ce VDOT, il ne prend pas en compte que les qualités physiologiques du coureur, comme c'est le cas pour la VMA et le VO2max. Ça prend également en compte l'économie de course, et c'est hyper intéressant, parce qu'on peut très bien battre ses records personnels sans pour autant augmenter sa VMA ou son VO2max. Je fais une petite parenthèse, mais oui, on dit le VO2max, puisque c'est un volume. Avant de démarrer un programme, vous allez devoir estimer votre VDOT. C'est donc l'indicateur qui va vous donner votre level ou niveau dans la méthode Jack Daniels. Plus votre VDOT est élevé, et plus vous pouvez espérer des chronos rapides et des records personnels élevés sur les distances que vous préparez. Dans sa méthode, qui doit fonctionner, puisque sur le livre, il y a quand même écrit que c'est le best of the world, d'après Runner's World. Le fameux Jack, il utilise cinq allures de référence. C'est le cœur de sa méthode. Cinq allures, pas une de plus, pour travailler toutes les filières énergétiques du coureur. Là où habituellement, on peut compter jusqu'à dix allures différentes, il se concentre sur cinq allures, pas une de plus. La première, c'est l'allure E pour l'endurance fondamentale, qui se situe entre 65 et 80% de FCmax, soit 60 à 75% de VMA, même si on la considère plutôt en dessous de 75% de FCmax. Ça peut faire débat, parce qu'entre les 75 et 80% de FCmax, on est sur le seuil aérobie, et c'est la fameuse zone grise dont on parle beaucoup dans l'entraînement polarisé, une zone qu'on essaye d'éviter. La deuxième allure, c'est l'allure Marathon, située entre 80 et 90% de FCmax. La troisième, c'est l'allure T pour le seuil, qui se dit très solde en anglais, 88 à 92% de votre FCmax, soit 83 à 88, environ 2% de votre VMA. La quatrième allure plus rapide, c'est l'allure I pour les intervalles, où là vous allez être entre 95 et 100% de votre VMA. Et enfin, l'allure R pour les répétitions, destinées à développer votre VO2max, vous renforcer musculairement, et gagner en économie de course, qui correspond à une allure comprise entre 100 et 105%, voire 110 de votre VM. Ça fait donc 5 allures, et au final, on est sur quelque chose de classique. Alors, vous avez des fourchettes pour toutes les allures, ce qui vous permet en début de prépa, d'être plutôt sur l'allure plancher, pour petit à petit, au fur et à mesure de votre préparation, monter vers le plafond de votre allure. Alors, vous allez vous demander comment vous faites si vous vous entraînez sur terrain vallonné. Eh bien, dans ce cas, vous n'allez pas forcément, même pas du tout, pouvoir respecter les allures de travail, puisque tenir une allure au seuil sur du plat ou sur une piste et sur un terrain vallonné, c'est quand même beaucoup plus compliqué, c'est très différent. Dans ce cas, il va falloir travailler à la fréquence cardiaque maximale en utilisant les équivalences que je vous ai données juste au-dessus. Mais sachez clairement que la méthode Jack Daniels, elle s'adresse aux coureurs sur route plus qu'au trailer. Donc, normalement, si vous utilisez cette méthode, c'est que vous préparez un objectif route et vous n'avez pas ce problème de devoir courir à la fréquence cardiaque. Je vous en ai parlé dans pas mal de vidéos. La cadence de pas est un élément fondamental d'une bonne foulée dynamique et légère. Eh bien, c'est de Jack Daniels que vient le fameux 180 pas par minute. C'est le nombre de pas qu'il a observé chez les nombreux athlètes avec lesquels il a travaillé. Des athlètes qui ont une cadence de 180. Avec la foulée light feet running, on a déduit qu'il ne fallait jamais descendre sous les 170, même en endurance fondamentale. Pourquoi ? Pour réduire le risque de blessure et avoir une foulée digne de ce nom qui ne nécessite pas des chaussures avec de gros amortis pour limiter les impacts d'une pose talon, jambe tendue, loin devant le bassin. Dans la dernière partie du livre, on trouve une multitude de plans d'entraînement du 800 m au marathon pour débutants courant 30 km par semaine jusqu'à l'athlète élite pouvant avaler plus de 150 km par semaine. Bref, vous trouverez forcément un plan d'entraînement qui vous conviendra sauf si vous êtes vraiment difficile. Dans son bouquin, Jack Daniels nous prodigue 10 commandements, nous donne ces 10 commandements pour être sûr ou presque d'atteindre votre objectif. Le premier de ces commandements, c'est n'en faites pas plus que ce qu'il faut. Autrement dit, si vous pouvez courir un 10 km en 40 minutes en vous entraînant 50 km par semaine, pourquoi courir 80 km par semaine ? Le deuxième, c'est qu'un coureur doit garder un état d'esprit positif. Là, on est plutôt sur de la préparation mentale, mais clairement, attendez-vous à avoir des hauts et des bas parce qu'on ne peut pas toujours être pompé l'op à longueur de temps sur une préparation, sur un plan d'entraînement qui dure parfois plusieurs mois. Jack Daniels nous dit également qu'il faut être flexible à l'entraînement pour faire face à l'inattendu. Si vous n'avez pas le temps de faire une séance, ce n'est pas grave. On la zappe et on ne la rattrape surtout pas. Fixez-vous des objectifs intermédiaires, par exemple un 10 km pour un semi ou un semi pour un marathon pour garder la motivation. Autre commandement, l'entraînement doit être gratifiant et ne pas vous mettre dans le rouge à chaque fois. Il faut que vous soyez fier de chaque séance. Le commandement qui arrive, c'est selon moi le plus important. Mangez et dormez bien. Le B.A.B. d'une bonne récupération. Et surtout, ça va aussi avec le commandement suivant, ne vous entraînez pas si vous êtes malade ou blessé. Si vous êtes malade, vous allez mettre encore plus de temps à vous rétablir. Et si vous êtes blessé, vous risquez de vous blesser plus gravement. Pour ne pas vous blesser, augmentez la charge d'entraînement quand le plan vous le dit. Jack Daniels revient sur le dogme qui nous dit depuis longtemps de faire trois semaines de montée en charge progressive et ensuite de faire une quatrième semaine cool et après entamer un deuxième cycle de quatre semaines en augmentant progressivement le volume et la charge d'entraînement. Jack Daniels, il conseille de ne pas augmenter le volume pendant trois semaines, le temps que le corps s'habitue. Prendre une semaine plus light et ensuite voir si on peut augmenter la charge la semaine suivante. Autre commandement, les problèmes de santé. Ils doivent être examinés par un médecin et pas par Doctissimo ou des forums ou des groupes Facebook même si on y trouve des choses très intéressantes. Faites-vous suivre par des professionnels de santé. Et enfin, le dernier commandement, la performance n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de longues semaines d'entraînement, de récupération, de repos, de bonne nutrition, de bonne hydratation, de bon sommeil, de bons soins, d'écoute de son corps et surtout, surtout de rigueur et de volonté. Alors ces commandements, ils peuvent paraître simplistes mais c'est la base d'un coureur et quand on est en surmenage dans la vie de tous les jours, parfois face à une blessure ou un gros apéro, eh bien on a tendance à ne pas prendre assez de recul. Donc revenez-y régulièrement, imprimez-les, mettez-les sur le frigo. Voilà pour le résumé du bouquin. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à construire votre propre plan d'entraînement, vous pouvez faire appel à un coach diplômé, par exemple moi, je dis ça, voilà, par exemple moi, toutes les infos sur gfit.fr et vous avez aussi une application qui découle de la méthode d'entraînement de Jack Daniel qui s'appelle VDOT et qui vous permet pour je crois 12-13 euros par mois de définir votre objectif, votre VDOT et d'avoir un plan d'entraînement de 3 à 7 séances par semaine en fonction de votre niveau actuel et de vos objectifs. Et si vous voulez commander le bouquin, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous cliquez, vous commandez, ça ne vous coûte pas plus cher et moi, ça m'apporte une petite commission qui permet de soutenir mon travail. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao !